Je m'en rappelle notamment d'un certain bastion sur Dorado qu'il faut qu'il y ait une vraie sortie qui avait été vraiment excellent Ah justement en parlant de Dorado, s'il y a une troisième map, bah Dorado quoi Ce sera Dorado quoi, et si le bastion marche bien, et bah bastion quoi Exactement, bastion 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 bastion, c'est Cedafox Ok du coup Nemesis en défense, il mène ici 1-0 sur ce BO Prenez l'habitude également Ça c'est l'astuce, une astuce pour relève vos FPS si vous faites ça Et là magie, vos FPS sont stable Bref, ceci dit Tout à fait, moi j'approuve, j'ai bien vu ce qui s'est passé, j'approuve Voilà, t'as tout vu, évidemment Du coup ça partirait sur le bastion du côté des Rocket Open Show C'est ça, c'est la défense, on tombe un peu la compo bien évidemment Et du coup comme prévu il est reparti sur son bastion C'est une des premières équipes à avoir sorti le bastion Elle a essayé de le faire, le repère un peu dans la méta sur la landing, on se rappelle ça avait bien marché Et là bon, on va voir ce que ça va donner Tout à fait Là la composition, c'est exactement la composition qu'on voit habituellement du côté de Rocket Open Show quand on est en bastion Puis au trade-à sur la Orissa, toi tu vas être réellement sur le chopper Il y a juste Denso qui est sur un Anzo Oui le Anzo c'est juste pour mettre la flestioning sur le train pour éviter qu'il y ait une dive trop tôt Mais c'est pas le cas, ils sont en dive mais ils vont attendre Par contre le bastion a été repéré et ça c'est important Ils ont la composition pour gérer le bastion mais il va falloir faire très très attention Bon, ils ont la composition pour le gérer mais encore faut-il le gérer maintenant C'est bon, il faut que si j'ai qu'à pouvoir s'installer Bon alors on s'installe bien Et notre ami Foxygène, le buggy bastion avec l'arme en or Qui est prêt à envoyer l'assaut Le président est en place Et le premier qui a touché, cela dit va à l'engagement ici De la part de Kouya On va voir ce qui se passe pour l'instant Foxygène qui va prendre le clic sur Kouya mais qui va se faire récupérer par Vap Toutefois ce sera le trade et on va ramener ce bastion à la vie Et ça c'est très important, Timane C'est ça la bombe qui est touché à Djonanam C'est un boss tech, ça fait qu'Altonam ne sera pas forcément là avant que les nemesis puissent faire quoi que ce soit Et là, ouh, il y en a un swap Oh j'aime beaucoup le swap pour Rissa Ils vont essayer de déloger le baston du payload avec la halte en fait J'aime beaucoup l'idée C'est ça, ça arrive à mettre un peu le kill droit Mais Foxygène, et bah il est pas sur le pelot de la merde Attention le cadier qui va partir pour Timos Mais ce chacal à terre qui va se faire récupérer Et on continue à taper cet ange de HEPA Qui va réussir à s'en sortir Pour l'instant la Foxygène s'est fait dive Il va être ramené à la vie Et à chaque fois que les nemesis dive ce bastion Et bah les rogues de bonchou répondent en détruisant la frontlane Et du coup les rogues de bonchou ont l'avantage Puisque Yann merci pour les rogues de bonchou C'est ça, et à chaque fois on dive ce bastion Mais le problème c'est qu'Adurana, et bien il est toujours vivant Et il a toujours son reste disponible Pour ramener Foxygène à la vie Donc à chaque fois on sacrifie quelques héros pour faire tomber ce bastion Mais Adurana est en crise, il a son reste disponible Et du coup il faut tout reprendre à zéro Et du coup Kouya du coup Qui va garder cette Orissa pour l'instant Finalement le seul intérêt c'est d'utiliser la hâte pour déloger le bastion Mais regarde le bouclier Et Kouya a à peine posé le bouclier Qui est déjà tombé Foxygène Il fait beaucoup trop mal Attention tu te vois Il y a un gros CD3 qui va repartir Et BOOM BOOM Le triple kill la bombe Ça arrive pas souvent aussi C'est un peu comme faire des triple kill Avec un Inu Ça arrive pas forcément Mais c'est le gopore U Un peu c'est les ultis triple kill C'est le gopore U Elle est placée sous ce signe Et AES du coup qui va pouvoir permettre A AES de respirer un peu Et on devrait probablement switch le bastion A moins qu'on tente Non non ils ont le tank Donc ils vont le garder Et finalement la diva Aujourd'hui c'est pas assez Pour gérer un tank en fait Et du coup c'est parti On va lâcher le tank pour Foxygène Là AES est bien placé Et on commence à faire les dégâts Est-ce qu'on peut trouver un kill Bon l'instant c'est pas le cas AES de nez Il faut le tenir Parce que si on arrive à survivre à ce tank Et bien on forcera le switch AES AES Attention tu te vois Allway dans le back Avec sa table de dragon On va sécuriser ici Le pistolet tank Il va se faire Oupâtre le truant Mais il y a la transcendance Qui a été lancée par là Pour bloquer la plupart des dégâts Et du coup OLE continue A faire le travail Dans la backlane Il faut que je gêne Très très low On arrive à ce système Peut-être que c'est bon Tchou Timo avec le cadre Et va mettre la backlane à terre On a perdu le junkrat Oh il est immortel Mais malheureusement il se fasse faire Pussy par le truant Il va tomber Malheureusement il va faire un trop beau travail AES Ce qui va permettre un peu aussi de contester Mais la contestation c'est pas plus mal Ça permet à se passer à ce pilote de ne pas trop avancer Mais voilà du coup on va repartir sur une farah Et la farah c'est une très bonne idée évidemment Étant donné qu'il faut Étant donné qu'il n'y a pas de hitscan du côté des némésies C'est qu'ils avaient une composition qui était faite pour gérer En fait un baston Mais il n'y a plus de baston Donc on swipe de la mora On partira plutôt sur un zenithar Parce que du coup maintenant cette orissa Face à une farah Bah ça risque d'être compliqué Voilà on a l'information qu'il y a cette farah Maintenant le coup yao 14 fois HP Et la russée est tombée du coup On va à 100 000 mètres Et on va pouvoir engager Et on a perdu On a perdu le superchargeur du côté des némésies C'est là qu'il s'enchaîne Ici justement le sur Car le positionnement du superchargeur de Piotreza Est très très intelligent sur la hauteur On ne peut pas aller chercher AES une fois va récupérer un double kill Et pas ramener deux de ses jours à la vie Et Olu elle lève le dragon Ouais Olu il y a dans la backline Il y a un train d'arrache de Piotreza ici Et le Diffleck Il y a par exemple De Piotreza Olu pour l'instant il y a une monstrueuse Sur son Genji Et là il le montre encore Il fait tomber des némés Il va le récupérer Il va me 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 le récupérer Il faut que si j'aime Non Il va le coller Il leur a mis un petit airshot Là il faut que si j'aime Mais ça ne suffira pas Olu Le finlandais aura fait ici la différence Et on va devoir se regrouper Avec un très très bon travail Ici de Olu Qui a tout simplement Été chercher Piotreza Qui était le protecteur Du superchargeur Malheureusement on n'a pas pu Capituler sur ça Et oh par contre Foxy qui prend un pic important Avec ses roquettes directives Malheureusement je l'ai loupé On avait tenté un pneu Pour Kavaroscou Mais ça ne s'est pas passé Malheureusement Effectivement Les fils s'enchaînent On n'a rien pour gérer La Pharah Puisqu'on a pris Ce pic dès le départ Sur Olu Et on va capturer Ce point de contrôle Pour le God of the Punch Par ton bastion La Pharah aura fait la différence En fait Une fois qu'il a récupéré Le pic sur Olu Il n'a pas hésité Il est directement allé Dans ce petit coin Dans le petit clutch Juste avant l'entrée De l'usine Il a vu les deux supports Qui étaient présents Il n'a pas hésité Il a presse A Il a récupéré Et là C'est ça Les RP font un truc rare Là D'habitude Tu ne reprends pas un bastion Dans le genre de cas Les RP eux Ils disent non aux règles Ils repartent sur le bastion Et là la composition N'est plus très adaptée Oui Ils ont une opportunité De le remplacer Sur ce payload En fait Ils ont un petit moment De calme Une maîtrise de payload Puis ils décident De remplacer ce bastion Qu'il y a fait d'énormes Géga Et ça marche Il est dans le dos Kavaroscou Avec cette tresseur Mais c'est vrai Que il ne faut pas Et pendant ce temps là En fait Simon a utilisé Son choc sismique Il a mis Beaucoup de monde à terre Malgré le pick up Dès le départ Sur Ardunam Les DPS On fait la différence Accompagné de Kale Et Timo Donc Focciel N'est pas là Avec son bastion Donc on manquera De sa source de dégâts Du côté Rocket Open Show On va le garder Quand même Les autres Faites que le pelot Est assez avancé On va garder Tout oxygène On a beaucoup D'ultimates On va passer sur Genji On va passer sur un Genji Plutôt pour aller J'irai à Zinniata Il va falloir forcer Cette transgenance Si on veut continuer A faire une fois Est relativement Solide Par contre Effectivement Oh On a pris Sur Kavaroscou L'équipe présente Moi c'est bien Chil C'est bien Chil Attention On va quand même Tomber à des blue kills Parce que ce chil Il est tombé De la barre de couillère Du côté de l'étruant Tout à l'heure Qui a trouvé le drift Et sur Genji Qui fait le double kill Et maintenant Il faut essayer De faire tomber Et pas D'ici Du côté de l'étruant Est-ce qu'on va y arriver Oh ça c'est compliqué On essaie de prendre Le kill sur Yepa On s'évacuerait Et maintenant C'est au tour Du coup Il y a de l'âge C'est 7 Ce qui a des On a le mec Qui a été prise Par Kavaroscou Et ça va faire la différence Il y a eu un magnifique Monde de glace Placé pour sauver Le Zenyatta De la défense Finlandaise Il va falloir Pour réaliser Du côté de l'Énémézis Et là C'est faux Qui va partir ici Le Hainautou Et triant Qui va prendre Un double kill Après avoir sorti AX de ce méca Et là On essaie juste De gagner un maximum De temps C'est Olu Qui va faire ça Avec la tracer Est-ce que Kavaroscou Va pouvoir toucher Avec cette main Non il ne pourra pas 53 secondes restantes Au compteur Pour les RP Une belle attaque Surtout sur son dernier Checkpoint La prise de ce Bastion Le switch Bastion Qui aura permis D'avancer sur le premier virage Et après on aura enchaîné Avec ce Genji Qui est enfin Très beau travail Excellent travail également De tout détruire Avec son Macri Sur la fin Qui trouvait Il a trouvé deux Double kills Avec son Hainautou Plus un intrépique Très important Tout à l'heure Sur le Junkrat Qui avait initié Le team fight final Dernière phase d'attaque Très propre Des Rocket Open Show Avec le Bastion Qui n'a pas forcément Surpris Mais qui a eu son effet Ils arrivaient à tuer le Bastion Mais c'était très très solide Au niveau de la frontlane Avec Timo et Piotreza Qui arrivaient justement A sécuriser les clics Que Pogsien Ne pouvaient pas récupérer Et même si on perdait le Bastion Et bien il y avait quand même Un avantage numérique Pour les Rocket Open Show C'est ça Et du coup On va voir quelle va être La compétition défensive choisie Ça m'étonnerait Qu'on voit une Mei Quoique Encore Mais c'est Non Timo Jouera pas Mei Non 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 Ça m'étonnerait On m'étonnerait fortement Après voilà On peut mettre Forcément ce goal Sous ce premier pont Mais bon On va justifier le choix Non non Ça va être un renard Pour Timo je pense Et ils vont partir Sur leur composition habituelle Avec le chacal Un rare perso Qui est un peu out De la meta GM Quand même Notre ami Mei Parce que quelques maps Elles restent très très situationnelles Un peu comme son bras Comment Zo ou Symmetra C'est un peu comme Douthist aussi Le perso est un peu bug Il y a pas mal de bugs Justement j'avais vu un post De Elysion Un grand gros joueur de Mei Qui avait fait un joli post Qui regroupait Les différents bugs Qu'il y avait avec Mei Et la plupart Va rendre les persos Moins fort en fait Donc Voilà Côté composition Vapkyman Pas de surprise Pour les RP Pas de surprise Foxygen en défense Sur son Doomfist Toujours il a l'habitude Ce joueur Un des Un peu J'ai envie de dire Un des rares joueurs De Doomfist français Il y en a beaucoup Des joueurs de Doomfist Foxygen en fait partie Avec une double tank Cette fois-ci pour l'accompagner Pas de triple tank Et attention Cette dive Pourrait rencontrer Quelques soucis Justement Parce qu'un Doomfist Peut mettre Winston dans le mur Il peut se faire Grab également Donc il va falloir Engager prudemment Du côté les Nemesis Ici On va quand même Mettre un peu de Trezza Au sol Là-dessus On va commencer à agresser Du côté de Foxygen Mais pour l'instant Ce poing en fait Ne touchera rien Et ça On va toujours Carvaroskou Là dans la main Il a déjà chargé sa bombe Et en plus Il va faire tomber Sur Tess On peut coller Cette bombe Sur Timo C'est parti C'est bien Stubber Et vous pouvez demander Le poidra kill De Carvaroskou Cette bombe Chargée En a peine 30 secondes Et le poidra kill Très bien placé Ça te plaît Et on s'assoit Sur la game Du côté de Carvaroskou On s'assoit Sur le payload Et on était Justement Les Rockets of Buncho Ont une compo Où ils doivent rester Un petit peu groupés Et évidemment Carvaroskou En a profité Avec cette belle Bombe de tracer Et là On va avoir une nouvelle Fight pour les Rockets of Buncho Mais il n'y aura pas Du tout de près Non On n'a pas réussi A charger aussi vite Notre petit Carvaroskou Chargé sa bombe Il est déjà à 40% D'ailleurs Carvaroskou On te parle de ça Mais il faudrait si j'ai une petite Pour le trou En un tripic Effectivement On a perdu L'anministration De côté des Nemesis Toutefois C'est pas terminé Et Olu avec le Vizzer Tactique Il va essayer de faire la différence On a Fred qui se fonctionne ici Le self-destruct Va détruire le bouclier Timo Et du coup Olu va pouvoir essayer Faire les dégâts Toutefois C'est pas terminé Adnan va lâcher la Valkyrie Et on va mettre le hook sur Olu Il va se prendre De point d'enfer Et ouais directement En plus on a Durnam là Il a vu la fin de la Vizzer Tactique Du coup on en voit Cette Valkyrie Qui est un peu free Ici On va mettre A tout de suite Des refaits de poncho De reprendre L'Assemblant Dans ce teamfight On va se prendre Et on va re-boot justement Vizzer Tactique Qui prend un triple kill Effectivement Et justement C'était pas forcément Un ulti qui est nécessaire C'était un ulti Simplement pour dire Vous avez perdu la fight Dégagé Après Les méris Ils sont contents Puisque c'est le genre de situation Où t'es pas sûr Si la fight est jouable Ou pas Bah là du coup Ils savent que la fight Est pas jouable Et du coup Ils reculent Et ils reviendront Avec une Valkyrie Une transcendance Il y aura simplement Un mur du son Pour récolter Bonne chose Sur cette fight Ouais c'est vrai C'est vrai Mais on va essayer De charger également C'est un rage primordial Du côté de Gouya Mais c'est pas C'est un ulti Mais il va faire Vraiment des dégâts Qui est très dangereuse On regarde surtout Pour la bombe de Tracer Pour la Vizzer Tactique De Hulu Et la bombe de Yaya On l'a vu tout à l'heure Ice qui avait réalisé Un triple kill avec sa bombe Il peut réitérer On va essayer Trouver une opportunité Il faut qu'il y ait un cadet Qui est bien placé Ici de la part De ce Reinhard Mais c'est bien joué Ici Il va contrer Tout ça Avec une belle transcendance C'est un 1.1 Alors que le Tracer est tombé Et pas Avec la bactérie Il va le ramener à la vie Et maintenant C'est autour de N C'est de la semi-modus On peut se faire coller ici Il faut qu'il s'y en ait Avec la frappe Métor Qui va aller chercher C'est Zinata également C'est Zinata va se faire récupérer Allez vous pouvez pas Qui va aller dans la back lane Rechercher Hulu Mais Hulu Il est un peu complètement Dessolé Même dans la back lane Ici Il ne va pas pouvoir S'en sortir Et pas Qui est également Un peu toute seule Ici Qui devrait s'en mettre Ça Oxygène Cette air-ci C'est fait Et c'est un très très bon client Décalé ça Pour les Rocket Punchers Il ne reste plus que 60 secondes Dans quelques instants Pour les Nemesis Et le fait de décaler Cette percée Permette de plus Charger les ulti Il est important Qu'Hadonam C'est cette backérie Pour la fac qui suit Toutefois Il va falloir jouer Prudemment avec cette backérie On a les deux ulti Qui gèrent le mieux Backérie En face C'est ça On a personne De la visière tactique Donc attention Madonam l'a vu La dernière fois Où Luke Il avait envoyé un peu trop de bleu Adornam Qui l'avait envoyé après Il n'avait pas géré là-dessus Donc maintenant Il faut absolument Que Olu Concerte cette backérie Jusqu'à l'apparition De la Valkyrie Le chef d'Extra qui va partir C'est bloqué Parti Mo Il n'y aura pas de case sécurisé Tonnetriand Qui va lâcher ici Ce Valkyrie d'Adornam Qui fait parmaisonner Par cette diva On va peut-être sortir A cette diva du mec Qui a maintenant Saut-e-d'o D'où 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 C'est Saut-e-d'où Mais non Tonnetriand Va le contrer Faut-e-d'où D'où 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 Et c'est en train De partir À l'avantage Des français Et ouais Parce qu'en plus On a cette Valkyrie D'Adornam Qui est maintenant Qui est bien On va faire tomber Cette diva Maintenant Cette diva Qu'en plus Va se faire Delay Il reste Seulement 17 secondes Voilà Elle va tomber Dans 10 secondes Va falloir toucher Le pelot Donc on va devoir Attendre Le retour De Ice Ça va être compliqué Pour les Nemesis Ici Et ça va probablement Être légalisation Les Nemesis Qui vont peut-être Quand même Pour pouvoir toucher Mais il n'y a pas D'ulti Pour les Nemesis Ici Peut-être Une Valkyrie Il ne pourrait pas Le pelot Il est touché La bombe De Karabaroscou Qui est bientôt Là également Est-ce qu'on peut Peut-être Trouver un nouveau Un top Miracle Comme tout à l'heure Zen Avec le modus Qui va Faire tant Qu'est-ce L'autre côté Bonne show Maintenant Karabaroscou Va devoir trouver Une opportunité Pour la chaise De bombes Un puissance Sur Ce Renard Notamment C'est parti Ça colle ici Et bon C'est Fouclien Qui va se faire récupérer Est-ce qu'on va réussir Du côté des Nemesis Ici Il n'y a pas du faire On va faire un très gros travail De zoning Très bien contesté En plus Ici Qui va faire tomber Deux joueurs Des roquettes Au point de show Et on va finalement Débloquer ce pelot Du côté des Nemesis Ce que ce fut Difficile Et ouais Il fallait prendre le clip Sur Fouclien Et le départ Et c'est exactement Ce qui s'est passé La bombe A collé le shield De Timo Et Timo A lassé son shield A ce moment là La bombe du coup Est repartie au sol Et Fouclien S'est fait surprendre Et on a perdu Cette source de pression Qu'était le Doom Peace Deux minutes restant Pour Nemesis Pour en faire mieux Que les roquettes Open show Ou simplement Finir la carte On va essayer de récupérer Cette device Avec le outil Et part Ou à contre De la hauteur Avec ce plus en tête Avec le set et sur De S Qui va partir Pour donner les joueurs De Roquette Open show Le mi-temps C'est un acte de Fouclien Qui ne touchera rien Mais qui va juste forcer Olu à drop ici Et là on continue ici A faire des kiss Et au tour de Tony Trébranche Là c'est cette plusieurs tactiques On a pris Christophe Kouya Et Fouclien Avec le point On verra Après le kiss Et c'est également Les Roquette Open show Ici Continuent de garder L'avantage de cette défense C'est une défense assez agressive Un peu dague J'ai envie de dire Et on était très trop agressif Et ça Ça a fait le travail Ça a fait le travail Découter les Roquette Open show On va stopper ce payload Très très tôt Pour une défense quand même Et là on a vraiment Très peu de temps On a les ulti pour Genre il y a une Rage premium d'acte Qui peut être utilisé Pour empêcher Timo de jouer Notamment On va voir comment ça se passe Ouh Kouya Qui passe vers Ouk ici Mais c'est bien géré Timo avec le KD Également en contre ici Timo qui prend ici Beaucoup de dégâts La charge Qui va mettre VAP dans le mur Et c'est un double Qui sécurisé Justement grâce à ce KD On a perdu la merci De départ Ouais mais Timo Il est un peu trop Dans la backlane Il va se faire récupérer ici Malheureusement On a Maxine Valkyrie Qui envoie le double race Ici et là du coup De bien l'installer dans la backlane Timo ici On voit les recettes Et là malheureusement Désoté des fans de l'air On va être assez choué C'est une belle opération Pour les fans de l'air Qui n'auront pas à jouer Face à une Valkyrie Parce qu'elle n'a mal utilisé La sienne du coup Et donc Ils vont pouvoir Simplement engager Avec un viseur tactique Sans se soucier de la double race Et Pâle lui également Va avoir ce viseur tactique Non c'est Cette Valkyrie dans quelques instants Et là Regarde c'est le même move Que tout à l'heure Oulou est dans le dos Avec une Valkyrie Avec un viseur tactique Avec un viseur tactique Qui va envoyer la bombe Il va coller sur ce road dog Mais il y avait le centre vol également Il ne fera pas de dégâts Carvarosco ici En plus il va se faire empaler Parti mobile road Non on va perdre la pièce Et je ferai dans le team fight Oulou avec un viseur tactique Il n'arrivera pas Trouver des dégâts Vap Il va prendre l'installer Sur l'oxygène Et là On va essayer On va essayer Des fois les Zensu Dans la recette Du côté de Oulou Kouyaki est parti Pour zoner les joueurs Des roquettes au point de choix Ici Il faut casser avec l'Ekarri Sur le site Un maximum de dégâts Mais le swap Chacal De Karrosco ici Va payer Le viseur tactique De Oulou du Truant Est parti également Mais il va se faire zoner Par le reste des joueurs De Nemesis Et ce sera du coup Une fight remportée On est en temps supplémentaire Pour les Nemesis Ouais Il s'y a fait un bon donné Sur ces dernières viseurs De l'attaquette De Oulou du Truant On aura l'occasion De se replacer ici Enfin il va falloir Se faire pique Un peu bêtement On aura l'occasion De contester encore Et les roquettes au point de choix Ils peuvent se mordre les doigts L'Elisabeth déjà L'occasion Pardon D'égaliser depuis tout à l'heure Malheureusement Et bien Et bien Ça continue Ce qu'il continue d'avancer Mais heureusement On a un autre time Peut-être si on arrive A déloger les Nemesis C'est ce qu'il n'a pas l'été Est-ce qu'on peut sortir Avec de ce mec C'est pas le cas Pour l'instant On est censé Pour les roquettes au point de show Adnan m'a chargé Une mauvaise vacu Et ça a été lancé Et ça pourrait essayer Pour la différence Toutefois On va faire portrait Sur la mine de Carvera Ousko On a toujours les deux résorés Qui sont du côté Des roquettes au point de show On a également Un bloc qui est parti Pour Olu Et ça a fait la différence On va en mettre en calabé Mais je suis pas sûr Que ça suffit Décidément Chez Pumpkinman Les Finlandais Vont passer en over time Sur deuxième checkpoint Alors c'est dommage Oxygène qui a failli Récupérer Olu Là Mais malheureusement Ça n'aura pas été le cas Et du coup Olu Qui a pu faire De très très gros dégâts Avec sa viseur tactique Ce qui va permettre De débloquer ce checkpoint Et avoir encore Une minute Prendre disponible Du coup Des roquettes au point de show On pourra toujours se dire Qu'on aura toujours Une meilleure time bank Que les Nemesis En cas de capture Mais bon On aura quand même Des regrets On va pouvoir engager Avec un mur du son Pour Densu Mais du coup Ça va être Ulti défensif Contre ulti défensif Avec un S Et pas à cette Valkyrie Qui va être Un nouveau très important On va simplement Attendre Carvarosco Qui est parti sur une tracer Et on va prendre le contrôle Du palot pour l'instant Du côté des roquettes au point de show On est sur du tracer Junkrat Du côté de la défense Des roquettes au point de show Avec aussi On va actuellement On va faire un charge Très victorique D'ailleurs Et c'est attention C'est bon Qui a permis de zoner Ici Kouda Qui a envoyé sa rage primordiale Ici Mais c'est Carvarosco Qui a été envoyé Enfin avec la tronche Dans ce qui est parti On va vraiment pas Les Kouda Pendant ce sera primordial Et les Timo Va lâcher KD Remettre ce singe à terre Ici Olu avec le Vendant Qui est placé Sur la plateforme Mais ça va faire un différent Si Pupi C'est un double key Sécurisé par le soldat Finlandais Un triplé avec Zetsu Qui a été sur le côté Et ce sera une fight Remporté à nouveau Par les Finlandais Il a réussi à se faire oublier A se placer sur le hooker Il a été un peu free Timo Qui était un peu trop avancé Un peu trop par terre Il n'a pas plus shit De ses coéquipiers Et c'est Liza Tati Qui va faire le travail Malheureusement Du côté des roquettes au point de show Et bien à chaque fois Ça se joue à rien Mais on enchaîne Les pertes de team fight On a toujours pas réussi A remporter un Depuis Ce fameux overtime Sur le premier checkpoint Et maintenant la bombe Qui a été collée C'est un peu très zappé Qui va peut-être Réussir à conserver son mecha Ouais pas de soucis C'est important Qui détourne ce mecha Evidemment Tony Triant Qui va également Acheter sa propre Bon Ça ne touchera rien Ici On essaie de mettre La pression sur la back La méva Ici avec les belles Télé Triant Ça va la différence Le Pneuf Qui va partir ici On peut prendre le clé Sur un joueur important On va juste sortir Le mecha Ici De cette diva A donner un balle Ramener à la vie A donner un mythique Qui en va acquérir Qui va essayer Soigner un maximum Ces joueurs Il y a encore une réaction Pour l'instant Les rocues de bonjour Prennent davantage Allez on va arriver A Zensou Zensou Ça pourrait se tester Très longtemps Allez Zensou Qui va très bien Qui va très bien Temporiser Et puis au Tresar Qui va peut-être Ici Sauver la game Et ses légalisations Dans ce cadre final Des rocues de bonjour Mais que ce fut C'est serré Wouah Les deux captures Qui se font En over time De chaque côté C'est très très C'est très propre C'est égal Cardarosco Avec le POTG Boum Chakara Haka